En plein jour à Durban, des Sud-Africains poursuivent un Somalien. Ils lui jettent des pierres. Ces violences xénophobes ont fait 6 morts ces derniers jours. Les immigrés se disent abandonnés par les autorités. Je suis prêt à mourir. Ces types, ils veulent brûler nos magasins, nos maisons. Et la police nous dit juste de rester chez nous. Que faire ? Nous on n'a rien fait pour mériter ça. Nous avons subi des intimidations comme cela ne nous était jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne poser des bombes, brûler des maisons, essayer de brûler des gens vivants. Je n'ai jamais vu ça. L'INSE, le parti au pouvoir, a condamné ces violences. Le climat actuel est instable et malsain. Il se dégrade. Cela compromet la contribution que les ressortissants étrangers apportent à notre pays en termes d'amélioration de notre développement économique. Des améliorations qui se font à travers divers investissements, mais aussi en fournissant des compétences essentielles. A Johannesburg, beaucoup d'immigrés ont préféré fermer leurs magasins. Mais de nombreux Sud-Africains ont défendu leur présence dans le pays. Ils apportent de la nourriture et la vendent. C'est pour nourrir nos enfants. On n'a rien contre eux. Je suis zoulou, mais je n'ai rien contre eux. On essaie d'éduquer nos concitoyens pour qu'ils comprennent l'impact négatif de leurs attaques. Ces étrangers, ils payent des impôts, ils participent à la croissance économique de l'Afrique du Sud. A Izipingo, plus de 1000 étrangers ont fui leur maison et vivent dans ce camp. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont la cible de violences. En 2008, plus de 60 d'entre eux avaient été tués lors de tensions similaires. Certains Sud-Africains les accusant d'être responsables du taux de chômage élevé dans le pays.